Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. Pour les Capricornes, ce mois-ci, votre tendance, le premier message du Tarot des Anges, l'énergie principale qui vous accompagne, nous avons le chariot. Très jolie carte, arcane majeur de surcroît, et en plus même en d'autres decks, vous en avez un autre et vous en avez encore ici un autre. Ça va bouger ce mois-ci, les Capricornes. Le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est une réalisation importante. On parle d'autodiscipline et de volonté et de reconnaissance et d'éloge. Vous allez prendre une nouvelle direction, faire vos choix, vous allez pouvoir peut-être voyager pour certains, déménager, pourquoi pas aussi. Ça bouge, ça bouge pour vous apporter du changement, du changement positif qui vous apporte la réussite. Et on a bien le fait de mettre en place des nouveaux projets avec l'Oma, le fou, le rêveur. On parle bien de suivre ses rêves, d'être fidèle à ses rêves et qu'on a des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Pour l'instant, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, mais vous pouvez y aller sans toutefois prendre trop de risques. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. Avec ce page d'eau, on parle bien de propositions, de nouvelles qui arrivent, de nouvelles rencontres, de nouvelles émotions, de nouvelles personnes qui font irruption dans votre vie. Une proposition amicale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et de quitter quelque chose qui a été peut-être triste, dont vous avez pensé vos blessures. Là, on voit bien qu'on prend un temps de repos, de recul pour étudier très précisément une situation après un grand bouleversement, quelque chose qui s'est passé de façon peut-être soudaine et inattendue. Enfin là, on voit bien qu'on passe à autre chose. On prend un nouveau départ. Et ça vous amène le succès et la réussite. En tout cas, avec le petit Normand, on a les rencontres, les rendez-vous, les entretiens, avec des personnes où on se sent bien. C'est le fait d'avoir des relations sociales, amicales. Enfin, on voit du monde. On voit du monde au jardin. Alors, ça peut être vraiment des relations charnelles, passionnées, passionnantes. Une nouvelle rencontre qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi le fait qu'il y a des choses qui reviennent vers vous. Le fait de pouvoir ressortir, s'amuser, avoir des nouveaux projets. Des choses qui vous apportent la lumière, le soleil. Ça vous fait vibrer. Ça vous permet de quitter peut-être pour certains un statut de célibataire. On parle aussi peut-être d'avoir des rencontres, des rendez-vous pour être plus terre à terre. Je ne voudrais pas mettre mon grain de sable. Mais bon, on peut avoir des rendez-vous, des entretiens avec un organisme officiel, une entreprise. Quelque chose qui va demander peut-être de fournir des efforts, mais qui sera positif à l'arrivée. Ça vous permet vraiment d'avoir effectivement une belle offre, un beau cadeau. On redémarre quelque chose, on fait un choix et on prend une nouvelle direction. Ça peut se passer très rapidement. Ça peut être aussi un petit peu stressant. Mais en tout cas, c'est destiné à vous apporter de l'abondance. Et avec ce diable, le diable qui nous parle soit de choses qui concernent le financier, et dans ce cas-là c'est très bon. Soit on nous parle de se libérer peut-être de quelque chose qui a été toxique, qui vous a contraint, contrit, qui vous a tiré vers le bas. Là, on parle de communication qui arrive de façon assez rapide. Qui vont permettre de restaurer l'équilibre, qui vont arrêter les blocages. C'est le petit coup de pouce de l'univers ça. C'est le fait de vous dire que tout ce qui a été retardé, ajourné, qui vous a mis des bâtons dans les roues, on va dire. C'est terminé, c'est derrière vous. L'équilibre revient et ça peut vous apporter des choses passionnantes qui vont vous faire vibrer. Ça peut être tout simplement des bonnes nouvelles financières. On peut là effectivement quitter quelque chose qui a été routinier, lassant, usant, enfin quelque chose qui ne nous apporte plus rien. Là, on fait le point, on s'isole pour traiter de cette chose et on prend les choses en main pour se libérer et partir vers quelque chose de plus exaltant. En tout cas, il ne sera pas routinier pour deux sous. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le renard, le vaisseau et la tour. Alors certains vont quitter une situation de célibat ou de pire de veuvage. Enfin pire, après le temps, on lisse les choses. Mais par rapport à quelque chose qui concerne une personne seule, veuve, divorcée, une personne qui est isolée, on voit qu'on peut voyager, bouger, aller à la rencontre de quelqu'un qui peut-être n'a pas les mêmes origines que vous, qui habite loin de chez vous, pas la même région, pas le même département, voire même pas le même pays. Ça va vous demander de bouger, de faire un choix, de voyager, mais ça vous apporte de l'apaisement. Ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Et on parle vraiment de peut-être de voyager assez loin, peut-être même de déménager. En tout cas, ça vous apporte du changement positif. Ça vous permet de prendre de la hauteur. C'est la rencontre vraiment de personnes qui sont seules. Et on fait ces choix avec intelligence, perspicacité, on ne va pas tomber dans le premier piège venu. On fait les choses correctement, en pensant à tout. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres, c'est juste le fait, effectivement, que par rapport à un organisme officiel, une entreprise, on va bouger, se déplacer, avoir des mouvements d'argent qui vont vous demander peut-être de faire des choix, de prendre une décision, peut-être par rapport à un héritage familial, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui est expert en son domaine, qui saura vous apporter des conseils pour faire évoluer positivement une situation. La tour, on l'a là, on la retrouve là. On a la cigogne qui nous parle d'évolution, de changement, de mutation, de... Ça bouge, ça bouge, ça évolue, on se déplace. Mais ça va dans le bon sens. Et le vaisseau nous parle vraiment de choses qui avancent lentement. Ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de transactions commerciales, ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'habite pas loin, qui n'habite pas près de chez vous. C'est vraiment autre département, autre pays, autre région. C'est un voyage, peut-être, tout simplement. On part, pourquoi pas, en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me fait penser un peu à Big Ben. Enfin, on peut faire un voyage en Angleterre pour poursuivre un rêve, pour concrétiser quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Vous verrez bien en fonction de votre situation. En tout cas, ça va bouger positivement. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Au niveau des émotions, des relations, tout ce qui touche à la famille. On a le set de coupe. On a plusieurs opportunités qui arrivent à vous, qui vont nécessiter de faire un choix, et sur lesquels on hésite un petit peu. On vous invite là, à faire vos choix avec votre cœur. Oui, on a un choix à faire. On voit bien qu'on a pas mal de choses à gérer en même temps, pour maintenir l'équilibre. Mais toutefois, il y aura quand même du monde autour de vous, pour vous aider, pour vous filer un petit coup de main. Et ça va passer crème. Vous allez gérer. Alors, avec la lune, on a bien des choses à éclaircir, qui vous font douter, qui vous font peut-être peur, par rapport à un projet, par rapport à du passé, par rapport à quelque chose de familial. On voit qu'on a des choses à trancher, décider, éclaircir, des choses qui vous font douter, des choses qui vous font un peu balancer, un coup oui, un coup non. Bon, et bien là, on vous invite à suivre vos intuitions, vos ressentis, à vous écouter, à écouter ce que votre cœur vous dit. Et ainsi, vous allez savoir vraiment vers quel chemin se diriger. Vous prendrez la bonne direction. Pour tout ce qui touche au monde concret, du travail, de vos activités familiales, si vous n'êtes pas actifs dans le monde professionnel, on a le carrefour, la lettre et l'arbre. Alors, on peut s'attendre à recevoir des communications, soit de la hiérarchie, soit de la famille, si vous n'êtes pas actifs professionnellement, qui vont vous permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ, de changer de voie, ou en tout cas, de prendre une nouvelle direction. En rapport, on est bien d'accord avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles. On a bien le renard qui est ici. Ça vous porte aux honneurs. Ça va vous permettre vraiment d'être reconnu, en tout cas, de stabiliser, de vous ancrer, de progresser petit à petit par rapport à vos activités. On reconnaît vos talents. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, dans les métiers qui concernent le médical, les métiers qui sont destinés aux femmes. Je dis ça parce qu'on a l'arbre qui nous parle de guérison, de médical, et on a la lune qui nous parle également de tous les métiers qui sont généralement réservés aux femmes. Mais bon, pas que, ne vous inquiétez pas. On a aussi le fait d'avoir un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise qui est ici, qui va peut-être vous apporter une offre, ou une opportunité de changer de direction, de changer de voie, ou de pouvoir avoir une opportunité d'évoluer au sein d'une structure, d'une entreprise. Et ça vous apporte de la nouveauté. On pourrait très bien parler sur un poste de sage-femme, ou d'infirmière, enfin, de quelque chose qui concerne les nourrissons, les enfants. La pédiatrie, quelque chose comme ça. Ou alors, complètement, je ne vais pas dire à l'opposé, mais sur un service où on prend soin des personnes âgées, les aïeux. Pour tous les autres, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, donc on voit bien que, pour ce mois-ci, on a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, on va en avoir des nouvelles, des informations vont arriver, et ça va vous permettre, dans tous les cas, de toute façon, de retrouver quelque chose de plus stable. De guérir, d'évoluer, de prospérer. Ce n'est pas fulgurant, ça va petit à petit, mais en tout cas, on sent quelque chose de bien, de serein. Alors, avec le 10 db, on voit bien qu'on quitte quelque chose, on met un point final à quelque chose, ça va dans votre sens. C'est une situation qui évolue dans votre sens. C'est un point final pour se libérer de quelque chose qui a été lourd, qui a été blessant, pour passer à la suite. Là, on concrétise, on officialise, un contrat, une embauche, une proposition. Là, on fait bien ses choix, on quitte quelque chose pour prendre une nouvelle direction. Et là, c'est la fête, c'est la joie, c'est la stabilité, c'est le fait de faire la fête, de dire à ceux qu'on aime, « Oui, ça y est, c'est bon, je suis embauchée. Oui, c'est bon, on se marie. Oui, c'est bon, on va faire, je ne sais pas moi, une crémaillère, enfin quelque chose comme ça. » Là, on officialise, on fait la fête. Et on fait tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation. Avec le 8 de Pentacle, vous êtes dans le fait d'être déjà précis dans ce que vous faites, vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes dévoué, vous êtes concentré, vous redoublez d'efforts pour faire avancer, évoluer une situation. Ça peut être aussi le fait de repartir en formation pour évoluer sur un poste. C'est la carte de l'apprenti, donc c'est le fait d'avoir peut-être des personnes plus vieilles que vous qui ont plus d'expérience, qui vont vous transmettre leur savoir. Ça vous permet d'obtenir un diplôme et du pouvoir enfin quitter une situation pour partir sur une réorientation professionnelle. Au niveau concret, matériel financier, nous avons le gentilhomme, l'encre et la cigogne. On a du changement positif qui vous apporte de la stabilité. Pour ceux qui sont à l'attente, on peut avoir une confirmation de déménagement. Sinon, on voit bien qu'on atteint un objectif. On prend les choses en main par rapport à quelque chose qui va s'établir sur du long terme. Ça va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Les choses bougent, les choses bougent, ça change quoi. Ça évolue dans le bon terme, dans le bon sens. C'est bénéfique pour vous. Il y a quelque chose qui est tranché, décidé. Ça vous permet vraiment de récolter. Ça vous apporte en tout cas de la nouveauté. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose qui va être dans votre sens, qui évolue positivement. Après, peut-être, une période de blocage où il ne s'est pas passé grand-chose. On a étudié plutôt qu'agir une situation avec le pendu. On voit bien qu'on étudie. On regarde un peu les choses sous tous leurs aspects, sous toutes les coutures pour savoir un peu si on fonce dans le tasse, si on contourne des obstacles. Mais dans tous les cas, ce moment de pause signifie toujours que juste derrière, il y a un grand changement. Après, c'est l'arcane de la mort. Donc, on fait tableurasse du passé. On met les choses à plat. Et on passe sur vraiment une nouvelle direction. Bah tiens, bingo ! La mort est juste derrière. Donc là, c'est tableurasse du passé. Après un moment de doute, d'attente ou un débloqué, là, vous faites vos choix, vous vous libérez, vous tranchez pour partir vraiment dans une autre direction. Il y a vraiment une nette amélioration au niveau des projets, de tout ce qui concerne le concret matériel financier. Vous allez vraiment replanter des nouvelles graines, replanter des nouveaux projets. Ça prend un petit peu de temps avec ce cavalier de Pentacle, puisque c'est le plus lent de tous les cavaliers. Mais il est courageux, il est honnête, il est dévoué, il est sincère, il est fidèle. On peut compter sur lui. Et quand il a décidé quelque chose, il y va à son rythme, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc, changement positif, très positif même, qui vous permet d'atteindre un objectif, qui vous permet vraiment de faire tableurasse du passé, de vous débarrasser de ce qui est vieux, de ce qui est mort, pour laisser place à un grand renouveau. Autre message, inattendue surprise pour ce mois-ci, on a le chien, la faux, et les nuages. Bon, alors, par rapport à une situation confuse qui vous fait douter, qui vous met le doute, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, on va chasser tout ça pour apporter plus d'apaisement. La guérison avec les étoiles, des communications qui sont protégées, un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui vous tient à cœur et il y aura quelqu'un autour de vous pour vous appuyer, pour vous guider, pour vous soutenir. Ça peut être un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main, en tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, qui va vous aider à débloquer une situation, quelque chose qui peut-être demande de fournir des efforts ou qui, bah oui, est imposant et vous n'y voyez pas très clair, quelque chose qui nécessite d'avoir l'appui, l'aide de quelqu'un. Ça va vous permettre de vous libérer de tout ça et de pouvoir passer à la suite. Avec cette reine de bâton, ça peut être une femme, mais cette amie en question, mais la reine de bâton, si c'est vous, et bien sachez que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle est charmeuse, elle est charmante, on lui fait confiance. Quand elle a décidé quelque chose, elle a fait tout ce qu'il va faire pour atteindre ses objectifs. Elle y va, elle fonce, elle a du charisme, elle a de l'ambition, de la volonté, de l'énergie à revendre. Elle y va et elle atteint son but. Avec ce 3dp, on parle d'arrêter quelque chose soudainement, quelque chose qui va être arrêté soudainement. Alors, on peut parler de séparation, de perdre un job, de quitter quelque chose, de quitter un compagnon, une compagne. On peut aussi parler, bien sûr, malheureusement, de deuil. On peut parler tout simplement aussi de mots blessants, de s'engueuler avec quelqu'un et de s'envoyer des vérités ou des paroles qui ne sont pas spécialement agréables à recevoir. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va s'arrêter, qui va peut-être certainement aussi vous permettre de vous libérer et de partir sur des choses bien plus passionnantes. Oui, on a donc la guérison juste derrière. Donc, malgré le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire du mal par rapport à des mots, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'on en quitte, on a l'étoile qui est ici, qui nous parle de guérison, qui nous parle de communication protégée, qui nous parle de pouvoir croire en sa bonne étoile et qui va vous permettre de pouvoir passer à la suite et de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme. N'oubliez pas qu'on a quand même une carte de réussite avec le chariot, on a l'étoile qui nous parle bien de guérison, on nous parle aussi de pas mal de choses qui permettent de penser qu'il y a une évolution positive, on a la mort, c'est la mort, la renaissance, on quitte quelque chose pour planter des nouvelles graines, pour partir sur un nouveau chemin plein d'espoir, plein de rêves, plein de promesses qui va vous permettre d'évoluer, de concrétiser, de stabiliser et vraiment de vous sentir bien. Voilà les Capricornes, bon mois de mars !